Pourquoi certains entrepreneurs en ligne font des pages de vente magnifiques et ne vendent pas un clou ? Pourquoi alors que la majorité de mes pages de vente sont très textuelles, voire très austères, je fais des ventes très intéressantes puisque j'ai dépassé les 8200 factures sur mon blog ? Allons encore plus loin dans la comparaison. Si vous prenez une page de vente du blog Lifehack, un des blogs stars sur la thématique du développement personnel et qui réalise plusieurs millions d'euros, et que vous la comparez à une page de vente d'un obscur blog de développement personnel, et bien vous vous rendrez compte que ces deux blogs utilisent quasiment les mêmes structures. Vous découvrirez la promesse, la proposition de valeur, vous découvrirez sûrement une histoire touchante, ensuite vous découvrirez les résultats que vous allez atteindre, les caractéristiques du produit, et enfin l'offre commerciale. Pourquoi alors que tout semble si similaire, vous allez avoir un blog qui va certainement vendre des centaines ou des milliers de formations, et de l'autre côté vous allez avoir un blog qui va probablement rester anonyme ? Lorsque j'ai décidé de quitter le salariat et de vivre de mes projets en ligne, ce sont des questions sur lesquelles je me suis penché. Donc si votre projet en ligne compte pour vous, si c'est un moyen de créer une activité qui vous plaît, ou alors si vous souhaitez développer cette activité, je suis quasiment certain que vous vous posez les questions suivantes. Est-ce que c'est une question de prix ? Je ne crois pas. Prenez par exemple ma formation sur la rédaction d'e-book. Elle se vend extrêmement bien pour un prix de 234 euros. Maintenant, regardez ce concurrent qui a honteusement pompé mon argumentaire de vente. Il a exactement repris mes formulations, il a peut-être même acheté mon produit pour le plagier, et il le vend beaucoup moins cher. Vous noterez en plus ce qui est cocasse, c'est qu'il utilise la photo d'un dénommé Cédric pour mettre un témoignage en ligne, alors que cette photo est celle de Shane Mulhoff, qui est le fondateur de la société Thrive, un des plus gros fournisseurs de plugins WordPress du marché. En tout cas, cet imitateur qui reprend les éléments de ma page de vente ne doit certainement pas vendre grand-chose. Conclusion, le prix n'est probablement pas un facteur tout à fait déterminant dans la réussite ou dans l'échec de votre projet en ligne. Vous pourriez alors vous dire que c'est peut-être dû à une question d'ordre d'arrivée. Ceux qui ont eu la bonne idée d'occuper une niche en premier vont vampiriser le trafic de leur thématique et ils vont de fait empêcher les autres blogueurs et les autres youtubeurs de réussir. Là encore, je ne crois pas que ce soit le problème. Lorsque j'ai créé mon blog Trafic Mania, il y avait déjà de nombreux blogs webmarketing sur le marché, cela ne m'a pas empêché de faire mon trou. D'ailleurs, l'histoire du monde des affaires est remplie d'exemples de sociétés qui ont réussi à dominer leur marché sans avoir été les premiers. Par exemple, Google domine aujourd'hui le marché des moteurs de recherche et plus personne ne se souvient d'Alta Vista ou de Lycos qui ont pourtant été créés avant Google. Parce que comme le dit l'homme d'affaires canadien Kevin O'Leary, personne n'a le monopole des bonnes idées. Vous allez me dire, ok, c'est facile pour toi puisque ta liste contient plus de 24 000 contacts hautement qualifiés et donc c'est facile de réussir à faire des ventes puisque j'ai une audience significative. On est bien d'accord, ma liste d'inscrits est le véritable patrimoine de mon entreprise en ligne mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, je me suis retrouvé comme vous. Lorsque j'ai lancé mon business, mon blog ne contenait aucun article et ma liste d'inscrits ne contenait aucun contact. Mais en moins de 5 ou 6 mois, je commençais à faire mes premières ventes et elles étaient déjà significatives, me permettant d'en vivre à 100%. Et même ceux qui aujourd'hui se retrouvent à la tête de blogs ou de chaînes YouTube qui pèsent plusieurs millions d'euros annuels se sont retrouvés dans cette situation, c'est-à-dire partir de zéro. Alors puisque l'ordre d'arrivée ne compte pas, puisque le prix n'est pas si déterminant, puisque grosso modo, mis à part quelques-uns qui ont un talent d'écriture au-dessus de la moyenne, tout le monde utilise les mêmes tactiques de copywriting, qu'est-ce qui fait que certains arrivent à vendre beaucoup de formations ? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à fédérer une audience et à les convaincre d'acheter leurs produits ? Alors qu'on a l'impression qu'ils ne font que suivre le même chemin que ceux qui échouent. Je m'appelle André Dubois, je suis ici pour vous aider à faire réussir votre blog ou votre chaîne YouTube et je vais partager avec vous ce que j'ai découvert. Pour moi, le premier point absolument fondamental, c'est que vous devez faire partie du gang. C'est un poids qui est absolument critique pour obtenir du trafic et de la crédibilité en ligne. Prenez le film Les Affranchis. On se rend compte que lorsque le héros arrive dans un restaurant, tout le monde le laisse passer, on lui donne la meilleure table avec le meilleur éclairage et on vient lui offrir directement une bouteille de champagne. Ce n'est pas seulement parce qu'il est un dangereux criminel, c'est surtout parce que tout le monde sait qu'il fait partie d'une bande. D'ailleurs, prenons l'exemple inverse. Imaginez qu'un autre truand se présente dans le restaurant, mais que personne ne le connaisse. Il aurait beau exiger de passer devant tout le monde, il aurait beau demander la meilleure table et crier qu'on lui apporte une bouteille de champagne offerte, il y aurait peu de chances que cela marche. La différence, c'est que le héros interprété par Ray Liotta a été accepté dans Vingang et à partir de ce moment-là, l'ensemble des gens considèrent qu'il doit être traité de façon préférentielle. Cela peut vous paraître étrange, mais c'est exactement la même chose qui se passe lorsqu'on veut créer une chaîne YouTube, un blog ou un podcast. Je vais vous raconter une histoire qui illustre cela. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur mon blog qui présente une directrice artistique de talent, Laura Peterman, qui est en train de créer un blog sur le webdesign et le graphisme. Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laura Peterman qui est directrice artistique. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est comment créer une marque qui vous ressemble. Cette seule interview a permis à sa liste d'approcher les 400 inscrits supplémentaires. Cela signifie qu'elle peut dès aujourd'hui publier un article et toucher déjà une audience significative. Donc elle a déjà des lecteurs, par conséquent de l'autorité sur sa niche, et on peut ainsi dire qu'elle a amorcé la pompe à trafic. Maintenant, imaginons quelqu'un qui prenne un chemin complètement inverse. Il va d'abord créer son blog et puis immédiatement commencer à publier des articles. C'est la solution que choisissent la plupart des blogueurs débutants. Malheureusement pour lui, personne ne va le mettre en avant. Son contenu ne sera donc pas partagé par des gros comptes, et ses articles ou ses vidéos n'auront probablement aucun commentaire et très peu de vues. Et donc, notre entrepreneur enthousiaste va continuer à produire du contenu. Mais malheureusement, chaque article supplémentaire ne lui rapportera qu'une poignée de nouveaux inscrits, et il aura le plus grand mal à y arriver. La suite est prévisible, au bout de quelques dizaines d'articles ou de vidéos sans trafic, notre débutant enthousiaste va très probablement abandonner son projet. Il se dira que les webmarketeurs ne sont que des sales menteurs, et qu'il est impossible de réussir à gagner sa vie en ligne. Tout simplement parce que personne ne l'a fait entrer dans le gang de sa thématique. Mais alors, comment est-ce que Laura s'y est pris pour obtenir cette interview ? Et là, je vais être honnête avec vous, le facteur chance a joué. En fait, nous habitons le même quartier, nos enfants fréquentent la même école, et on pratique tous les deux le judo et le jiu-jitsu dans le même club. C'est là qu'on a fait connaissance, qu'on a sympathisé, et qu'elle m'a parlé de son projet en ligne. Je suis d'accord avec vous, vous n'avez peut-être pas cette possibilité. Il est fort probable que vous ne connaissiez pas déjà les influenceurs de votre thématique. Mais n'oubliez pas, c'était également mon cas lorsque j'ai lancé Trafic Mania. Alors, comment est-ce que je m'y suppris pour qu'on m'intronise dans le gang du webmarketing ? Eh bien, j'ai tout simplement sonné aux portes. Par exemple, j'ai écrit de nombreux articles invités sur les blogs de mathématiques. Vous pouvez y retrouver mes contenus chez Truc de Blogueuse, chez Antoine Blanche Maison. J'ai également fait une interview commune avec Stan de Marketing Mania. J'ai écrit une série d'articles pour Udiviar sur webmarketing conseil, etc. Donc, j'ai mis mon contenu sous les yeux d'une audience existante, mais qui appartenait à d'autres personnes. J'ai fait ma place dans le gang, les autres m'ont accepté. Bien sûr, cela ne doit pas se faire sans un minimum de réflexion, parce que vous allez faire face à un espèce de fossé. Personne ne vous connaît et la personne que vous allez contacter est déjà bien établie dans la thématique. Donc, vous êtes un peu comme un fan anonyme qui essaye de rentrer dans la loge de Beyoncé. Ce n'est pas facile. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne méthode, vous pouvez vraiment approcher facilement les gros de votre thématique. Première étape, récupérer leur email sur la page de contact de leur blog. Deuxième étape, réfléchissez à des sujets d'articles qui peuvent les intéresser avec un angle d'attaque qui est novateur. Troisième étape, contactez-les en leur envoyant un email en suivant cette structure qui est extrêmement persuasive. Bonjour, je te contacte parce que j'ai besoin de toi. En effet, je suis en train de lancer un blog ou une chaîne sur tel sujet. Mon but est de faire du contenu réellement qualitatif et d'aider vraiment les gens à atteindre tel résultat. C'est pour cette raison que j'aimerais te proposer un article invité intitulé « Rajoutez votre titre ». Si tu es d'accord, je peux t'envoyer l'article complet d'ici une semaine. Résultat, en multipliant cette tactique, vous mettez votre contenu sous le nez de milliers de personnes intéressées. Et vous avez la possibilité de les attirer vers votre page d'accueil et de les inciter à s'inscrire. En faisant ainsi, vous montrez à l'ensemble de votre thématique que vous aussi vous faites partie du gang et que vous n'êtes pas juste un blogueur ou un youtubeur anonyme de plus dont tout le monde se fout éperdument. La question que vous allez vous poser maintenant, c'est « Oui, mais comment est-ce que je m'y prends si je suis tout seul dans ma thématique ? » Eh bien, en 2010, quand j'ai lancé mon blog sur le titre sportif, ma thématique était complètement vide. Et lorsque j'ai lancé, il y a un peu plus d'un an, une chaîne sur le judo et le jujitsu, je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose de très structuré non plus de disponible sur Internet. Ce qui va vous sauver dans cette situation, ce sont deux choses différentes, la publicité et le référencement. Au lieu de vous appuyer sur les gros de votre thématique et de montrer que vous aussi vous faites partie de la bande, vous allez mettre en place des stratégies publicitaires, par exemple sur Facebook, et vous allez rédiger des articles très ciblés d'un point de vue référencement. Voici ce que j'ai fait sur ma chaîne de judo qui a aujourd'hui plus de 12 000 abonnés et qui compte de nombreuses vidéos qui ont réalisé plusieurs dizaines de milliers de vues. Au démarrage de la chaîne, nous avons tout simplement organisé un concours sur Facebook et nous avons proposé aux gens de gagner un kimono ultra haut de gamme. Cela nous a permis de construire un premier noyau d'inscrits à notre liste. Et ensuite, nous avons essayé de tourner les vidéos les plus qualitatives possibles sur des gros mots-clés de notre thématique. Et aujourd'hui, Dojo en ligne est une assez grosse chaîne en plein développement et nous réalisons de nombreuses ventes de formations. Et d'ailleurs, si vous suivez un petit peu l'OM marketing et que vous vous plongez dans le passé, vous allez vous rendre compte que de nombreux gros influenceurs ont utilisé ce genre de tactique pour faire leur trou à leur démarrage. Par exemple, voici une interview entre Théophile Elier et Michael Ferrari qui est un blogueur très établi sur la thématique de l'investissement depuis de très nombreuses années. Voici également une vidéo que Stan Leloup a tournée à ses débuts avec Antoine Blanchemaison qui était déjà établi dans la niche. Et même les plus anciens ont multiplié les articles invités. Je me souviens très bien des débuts de Jean Rivière et je peux vous dire qu'à son démarrage, lui aussi a multiplié les articles invités sur les blogs de webmarketing. Cette première étape est absolument nécessaire mais elle n'est pas tout à fait suffisante pour réussir à vendre vos propres formations. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans votre thématique, il y a probablement des gens qui ont déjà du trafic et qui pourtant ont le plus grand mal à réussir à vendre leurs produits. Comment est-ce que je le sais ? Eh bien tout simplement grâce à mes ventes affiliées. Je peux vous dire que j'ai eu des affiliés qui avaient beaucoup plus d'abonnés YouTube que moi et qui pourtant ont eu le plus grand mal à vendre mes formations. Alors que moi de mon côté, je l'ai proposé sans le moindre souci à ma liste. Cela signifie qu'avoir une audience et faire partie du gang n'est qu'une toute petite partie du chemin. Il y a autre chose qui fera qu'on a envie d'acheter chez vous. Et en fait, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que la vente est avant tout une histoire de valeur. Et ce qu'il y a de fantastique avec les valeurs, c'est qu'elles permettent à n'importe qui de faire sa place en ligne et de réussir à faire des ventes. Je vais vous expliquer le principe. Et pour cela, on va se replonger dans une histoire très connue qui est celle du Titanic. Cet exemple est souvent raconté dans les histoires de management pour faire comprendre que les gens ont tous des points de vue différents sur une situation. Si on reprend le naufrage du Titanic et qu'on cherche à déterminer la chaîne de responsabilité, on peut se poser de nombreuses questions. En voici quelques-unes. Est-ce que c'est la faute du capitaine qui voulait aller trop vite ? Est-ce que c'est la faute de la personne en poste à la vigie et qui ne voit pas l'iceberg ? Est-ce que c'est la faute des autorités de certification qui ont laissé partir un bateau qui n'avait pas assez de canaux de sauvetage ? Est-ce que c'est la faute des ingénieurs qui, dès lors de la conception, n'ont pas réalisé un bateau équipé de compartiments étanches dans les règles de l'art ? Ou alors est-ce que c'est la faute du service achat qui n'a pas fourni les bonnes jumelles à la personne à la vigie ? Ou alors est-ce que c'est un facteur extérieur comme le brouillard ? On se rend compte que lorsqu'on demande aux gens de classer l'ensemble des responsabilités de la plus importante à la moins importante, l'ensemble des réponses diffèrent totalement. Tout simplement parce que tout le monde a une vision des choses différentes, tout le monde a des valeurs différentes. Dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut multiplier les causes du drame et pointer les responsabilités des uns et des autres. Et je vous le redis, quand on demande aux gens de classer la responsabilité la plus grave et la responsabilité la moins grave, personne n'est jamais d'accord. Tout simplement parce que nous définissons les responsabilités en fonction de nos propres valeurs. Et ce système de valeurs fait qu'il y a de la place pour absolument n'importe qui, dans n'importe quelle thématique, même les plus bouchées. Prenez par exemple la thématique du développement personnel. C'est une des thématiques les plus traitées en ligne et une des plus porteuses. Eh bien, vous pourrez y trouver quelqu'un de plutôt timide comme Léo Babouta, avec son blog au design très épuré et qui compte des millions de lecteurs. Mais vous pourrez aussi y trouver un géant surexcité comme Anthony Robbins, qui va chauffer à blanc des salles entières. Je ne suis pas en train de dire que le contenu de Léo Babouta est meilleur que celui de Tony Robbins, ou même l'inverse. Je dis simplement que le contenu et les formations de Léo conviendront à certaines personnes et les formations et les contenus de Tony conviendront à d'autres personnes. Et on peut multiplier les exemples. Prenez la thématique du webmarketing. Elle est très large. Eh bien, vous pourrez par exemple trouver des sites extrêmement pointus comme Backlinko de Brian Dean, qui donne des conseils très techniques en matière de référencement. Et vous trouverez des choses beaucoup plus axées sur la frime, comme la chaîne de Tai Lopez, qui met très souvent en avant sa réussite et ses voitures de sport. Là encore, c'est une histoire de valeur. Certaines personnes seront très à l'aise avec le contenu très technique de Brian Dean, et d'autres personnes qui mettent peut-être plus en avant les valeurs de la réussite, seront plus à l'aise avec le contenu de Tai Lopez. Ce qu'il faut retenir de ces différents exemples, c'est que les gens qui percent en ligne, qui y arrivent, sont ceux qui sont en cohérence avec leurs propres valeurs. Tout simplement parce que les valeurs que vous mettez en avant créent un phénomène d'identification. L'identification est un phénomène psychologique qui consiste à s'accrocher à une stimulation à laquelle nous ne pouvons pas résister, et ceci de manière plus ou moins consciente. Comprenez bien que votre audience sera scotchée dès qu'elle pourra s'identifier aux valeurs que vous mettez en avant. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là encore, ce n'est pas une histoire de vérité absolue. Pour reprendre l'exemple du webmarketing en ligne, il est certainement plus utile pour un entrepreneur d'écouter les conseils de Brian Dean que de baver d'envie devant le garage de Tai Lopez. Mais si votre audience considère avant tout que la réussite doit être matérielle et visible, il y a de fortes chances qu'elle préfère malgré tout visionner les vidéos de Tai Lopez. Tout simplement parce que Tai dresse un miroir entre ses propres valeurs et les vôtres. Et c'est une bonne nouvelle, puisque cela signifie qu'il y a de la place pour tout le monde sur Internet, même si une thématique semble a priori bouchée. Donc si demain, je décidais par exemple de créer un blog sur le développement personnel, ce que je ferais dans mes contenus, c'est mettre en avant mon histoire, mes convictions personnelles, mon point de vue, mes valeurs, et non pas les conseils qu'on a déjà lus 50 fois sur tous les sujets de développement personnel. Encore une fois, parce que pour réaliser des ventes, j'ai besoin qu'une partie des internautes s'identifient à mon contenu grâce à mes valeurs qui vont résonner en eux. Et c'est comme ça qu'on va créer de la fidélisation qui va finir par amener une vente. Alors comment mettre en avant vos propres valeurs dans vos contenus ? Eh bien, ça va avant tout passer par des messages forts dans lesquels vous croyez vraiment. Et c'est absolument fondamental que vous partagiez ces valeurs puisque votre authenticité repose là-dessus. Et cela permettra à votre blog, ou à votre chaîne, ou à votre podcast de sonner vrai et de ne pas sonner faux, artificiel. La vraie question que vous devez donc vous poser pour trouver votre ton, votre voix, pour vous différencier et donc celle beaucoup plus de vos valeurs et de pourquoi vous avez créé votre business en ligne. Par exemple, j'ai créé Traffic Mania pour que les gens qui veulent quitter le salariat puissent suivre un chemin et puissent y arriver. Je crois profondément en ce message et je le mets régulièrement en avant sur ma page d'accueil, dans mes articles ou dans mes emails. Donc tous ceux qui partagent ce point de vue ont de fortes chances de s'inscrire à ma newsletter et finalement de devenir des clients. On se rend compte, et même si c'est un message que vous connaissez déjà sûrement, que les gens achètent donc beaucoup plus des valeurs communes avec vous que purement les caractéristiques de votre produit. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi des gens sont prêts à payer deux fois plus cher pour un ordinateur de marque Apple qui aura pourtant des caractéristiques équivalentes d'un PC. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est d'affirmer ce que vous croyez. Parce que s'il est évident que vos contenus doivent donner des informations utiles aux internautes, il est extrêmement important que l'histoire autour de ces informations, le message autour de ces informations et même ces informations en elles-mêmes doivent refléter ce que vous croyez profondément. Par exemple, l'audience sur Traficmania est habituée à trouver de longs tutoriels complets et également des articles très empathiques. Donc si demain, je décidais de m'acheter une montre de luxe et de la filmer, il est fort probable que mon audience n'y comprendrait rien et n'apprécierait pas. Alors que pour certains de mes concurrents, ils fonctionnent. Plus vous mettez vos valeurs en avant et plus les gens vont vous suivre par conviction. Et à partir du moment où le rapport qui vous lie à votre audience n'est plus simplement basé sur des informations mais sur des convictions, la vente est beaucoup plus facile. Il faut également comprendre que ce travail prend du temps. En effet, vous n'allez pas réussir à transmettre vos valeurs avec simplement deux pauvres articles ou deux pauvres vidéos. C'est au fur et à mesure de la publication de vos contenus que tous les signes vont apparaître et ils vont devenir évidents pour votre audience. Il y a d'ailleurs une page que vous devriez vraiment travailler, c'est votre page à propos. Votre histoire, vos valeurs doivent vraiment y trouver leur place. Et ne vous y trompez pas, c'est toujours une page qui est largement consultée par les internautes. Vous pouvez également mettre une ou deux phrases clés sur la page d'accueil de votre chaîne ou de votre blog qui vont résumer vos propres valeurs afin de créer ce sentiment d'identification. Et n'oubliez jamais de cultiver votre authenticité, c'est-à-dire que l'ensemble de vos contenus soit en accord avec les valeurs que vous prônez. Vous verrez alors que votre audience sera particulièrement réceptive à vos argumentaires de vente. Vous n'aurez plus besoin d'être un vendeur agressif pour réussir à convaincre puisque votre audience sera déjà convaincue. Maintenant, on va attaquer le dernier point. Il est extrêmement important si vous voulez réussir à vraiment vendre beaucoup de formations, d'e-book ou de coaching. Pour rappel, on a vu comment il était extrêmement important de faire sa place dans sa thématique rapidement pour avoir une figure d'autorité et de crédibilité sur sa thématique. On a vu également l'importance de mettre en avant vos propres convictions pour rentrer en résonance avec une audience afin de créer un lien profond et irrésistible. Mais il y a un dernier point dont je voulais vous parler. C'est la régularité. Pourquoi est-ce que la régularité est si importante et pourquoi le succès est très rarement immédiat sur Internet ? C'est lié à ce que je vous ai expliqué précédemment. Les gens vont acheter chez vous parce qu'ils partagent des valeurs avec vous. Or, comme dans la vraie vie, les gens ont besoin d'apprendre à vous connaître. Ils ont besoin de vous apprivoiser. Ils ont besoin de vous découvrir avant de vous faire confiance. et sans confiance, les gens n'achèteront jamais rien. C'est comme dans la vraie vie. Il y a forcément une progressivité dans les relations. Par exemple, il est extrêmement rare de voir quelqu'un épouser une autre personne qu'il a rencontrée simplement la semaine dernière. La régularité dans vos publications va vous permettre de créer une fidélisation de plus en plus importante et va vous permettre de faire grandir la relation de confiance. Et c'est une des principales raisons qui fait que le dropshipping ne marche quasiment jamais. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le dropshipping est basé sur la publication d'une publicité assez racoleuse en bas de page d'un article. Et en général, si vous cliquez sur cette page, vous arrivez directement sur un argumentaire de vente qui contient un bouton commandé. C'est tellement rapide qu'il ne peut pas y avoir de création de relations. Finalement, les gens qui arrivent sur cette page ne peuvent pas s'identifier à un discours et à des contenus tout simplement parce qu'il n'existe pas. Il sera très difficile de faire résonner une histoire, de créer de l'identification basée sur les valeurs et d'amener les gens à cliquer sur le bouton commander. Donc à moins que vous ayez un besoin criant de cet objet, il y a très peu de chances que vous passiez à l'achat. D'ailleurs, on peut tout à fait faire un parallèle avec les relations humaines. Imaginons l'histoire de deux collègues qui aiment partager un café. Et bien ces bons moments à la cafétéria peuvent leur donner envie de déjeuner à la cantine ensemble de temps en temps. Puis ensuite, pourquoi ne pas se voir en dehors du travail ? Puis ensuite, pourquoi ne pas aller au restaurant et puis commencer à sortir ensemble ? Et on voit que petit à petit, la relation va se créer. Ça sera probablement au début de plus en plus suivi et puis ensuite éventuellement un mariage. On voit que la régularité et la progressivité ont le pouvoir de créer une relation de plus en plus forte qui se concrétisera sur un engagement. Et bien votre contenu en ligne a exactement la même mission. En offrant du contenu qui est qualitatif, qui est gratuit, qui est empathique, vous créez de la relation avec votre audience. Et plus vous serez régulier, plus vous allez montrer à votre audience qui vous êtes. Plus vous leur donnerez envie de s'engager avec vous parce que plus ils auront une visibilité claire sur vos valeurs et ils pourront s'y identifier. Cela se traduira par l'inscription au début à une newsletter et puis ensuite par l'achat de vos produits. La régularité a également une autre vertu. Elle vous fait progresser. Plus vous écrirez des articles, plus vous produirez de vidéos et plus vous allez mettre en place ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience. Par exemple, bien des blogueurs sont très intimidés par le fait d'écrire des articles longs, complets, qualitatifs et en plus de ça, empathiques. La bonne nouvelle, c'est que l'écriture est à la portée de n'importe qui à partir du moment où on la pratique avec régularité. Par exemple, voici ce que dit Stephen King, l'auteur à succès de romans fantastiques. Si vous voulez être écrivain, vous devez privilégier deux choses, lire beaucoup et écrire beaucoup. C'est un peu le même principe que l'entraînement par uchikomi en judo. La répétition continuelle des mouvements permet d'en améliorer la maîtrise petit à petit. Et n'importe qui qui se donne assez de mal et qui est assez régulier peut devenir un judoka tout à fait honorable. Plus vous serez régulier, plus vous deviendrez bon et en plus de ça, plus vous augmentez votre audience. Donc pour résumer, pour vendre vos formations, il est nécessaire tout d'abord de vous appuyer sur ceux qui sont déjà présents dans votre thématique pour faire votre trou afin d'acquérir de la crédibilité, de l'autorité. Il est extrêmement important de mettre en avant vos propres valeurs parce que ces valeurs vont résonner avec une partie des internautes et ce sont eux qui vont devenir vos fidèles et vos clients à travers le phénomène d'identification. Et il est nécessaire d'être régulier afin d'approfondir toujours plus le lien de confiance et d'élargir la base de votre audience. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et ceux qui veulent vraiment créer une entreprise rentable basée sur la création de contenu écrit via un blog ou vidéo via une chaîne YouTube, sachez que vous pouvez retrouver sur Traffic Mania des conseils en la matière qui sont extrêmement poussés et très utiles. Pour ceux qui souhaitent réellement avoir un tutoriel pas à pas en matière de trafic, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez une formation trafic d'une heure qui est complète. Le fait d'être inscrit à la newsletter vous permettra également de recevoir des offres sur mes formations blogging et YouTube. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation mais ceux qui cherchent un accélérateur et ceux qui cherchent à éviter les erreurs et à suivre des systèmes étape par étape pourront y trouver exactement ce qu'ils recherchent. Merci beaucoup et à très bientôt.